Musique Bienvenue dans notre édition Fashion News sur Fashion Africa Channel où l'on vous présente les dernières actualités tendances de la mode africaine. Je suis Deja Nyei, c'est parti ! Taïn Nounouche Magazine lance son édition numérique et Myrlali Damas est leur premier star de couverture. Créatrice de contenu numérique, entrepreneur de beauté et influenceuse, Myrlali Damas est la première covergirl du magazine Lifestyle Sud-Africain Nounouche. Dans ce numéro, Myrlali parle de son intention de continuer à autonomiser les jeunes femmes et d'ouvrir l'industrie grâce à son application de beauté Malakit. Elle partage également ce qui l'a fait tenir pendant la période de visibilité accrue sur les réseaux sociaux et l'intimidation sur les réseaux sociaux qui en a résulté. Pour la photo de couverture, Myrlali porte un haut en cuir noir. Son look, beauté est l'attraction principale avec des cils audacieux, des sourcils parfaitement définis, des lèvres roses brillantes, des cheveux noirs raides et aucun bijou. Sur l'opinion des gens à son sujet, les gens auront toujours quelque chose à dire et c'est très bien. Je suis très forte et je ne fais normalement jamais attention au bruit des réseaux sociaux. Pourtant, j'ai pleuré pour la première fois forcément, j'étais bouleversée, je suis humain, certaines choses vont m'atteindre. Je me suis retrouvée à mettre en question les inventions et les motivations des personnes proches de moi. Je me suis sentie abandonnée. Ça fait mal quand tu as l'impression d'être trahi par ceux en qui tu as confiance. Sur la façon dont le contrôle d'accès freine l'industrie créative, nous voulons que cette industrie, la création numérique soit crédible. Nous voulons que les gens voient cela comme un cheminement de carrière. Plus les gens le feront, plus cela fera prise au sérieux. Sur la lutte contre le harcèlement sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de vulnérabilité qui va dans le fait de vous mettre en avant. De nombreux créateurs de contenu ont rencontré des problèmes de santé mentale. Les gens peuvent être horribles et méchants en ligne. Vous pourriez traverser quelque chose et devoir encore travailler parce que vous êtes une personnalité publique. Un commentaire peut être superficiel. Ils ne savent pas à quoi ils puisent. Il est important que les gens traversent des saisons calmes pour se nourrir et d'excellents systèmes de soutien et utilisent également la thérapie comme outil d'adaptation. Pourquoi attendre octobre pour porter du rose ? Pour porter le rose en 2022, on n'attend pas que ce soit la couleur de l'année, le rose se porte à toutes les périodes de l'année, pour toutes les occasions. La seule difficulté dans le port de cette couleur, c'est de la porter sans tomber dans le cliché girly. Pour savoir comment, la rédaction Elle Côte d'Ivoire vous propose une sélection de looks et de styles All Seasons. Comment porter le rose ? En 2022, on culpabiliserait presque de ne pas pouvoir porter la couleur dans son dressing. Car les palettes vives sont les plus sollicitées dans les dress codes des soirées ou d'événements de mode. Pour réussir à agencer la rose perfection, l'on vous conseille d'adopter pour le All Pink. Pour la suite, le défi sera d'utiliser de bons accessoires et de bonnes couleurs. Les couleurs froides et minimalistes sont les bienvenues. Ensuite, vous avez la possibilité de ne pas vous concentrer sur une seule pièce. Un pantalon palazzo rose avec un t-shirt gris, vous êtes certain d'être pile dans la bonne tendance. Vous pouvez également essayer le mariage orange-rose, c'est le combo incontournable. Le rose peut aussi se porter par simples touches, une part de basket tendance, un joli sac, une blouse en dentale. C'est à votre appréciation. La semaine dernière, les stars les mieux habillées étaient trop impertinent pour être touchées. La semaine dernière, le mot à la mode tacite était séduisant et il suffirait de dire le 7e album studio de Queen Bee, La Renaissance a joué un rôle majeur des chansons comme Alien Superstar. A Brick Massoul, les chansons à succès faisaient vibrer vos célébrités noires préférées et se sentaient sans vergogne, trop chiques pour ce monde, dont des coupes moulantes qui accentuaient toutes les silhouettes concentrées. Décidément, les stars n'ont pas hésité à fonctionner à l'énergie ultra féminine toute la semaine. Ces célébrités à la mode se sont rendues au premier des films à l'événement Variety Power of Young Hollywood et au 18e anniversaire de Marseille Martin à Blackish, dont des robes élégantes qui, comme d'habitude, ont frappé la marque Ping. Beyoncé a dit qu'elle nous donnerait des diamants et des perles. Elle le pensait vraiment. La reine a ébloui dans un juste corps scintillant à capuche avec une pochette en vinyle personnalisé, Judith Lebert, alors qu'elle célébrait sa première place sur deux des principaux palmarès de Billboard. Il a été aperçu bras-dessus, bras-dessous avec son mari Jay-Z lors de la soirée de sortie de son album privé Renaissance à New York Unique. La chanteuse Ashanti s'est produit lors de son spectacle qui s'est tenu au Canargy Hall dans une robe balmain à paillettes noires qui comportait un décolleté grec avec des ornements à maillons de chêne autour de l'ourlet et une fonte latérale sur le côté gauche de la robe pour cette touche féminine. Il est toujours à l'heure. L'ex-reine de beauté, Shudu Fadzu Moussida, sera toujours cette fille. Et la semaine dernière, elle a maintenu sans effort son statut de tueuse en série. Moussida portait un deux-pièces sensuelles, Gertjohan Kodzi, et des détails à franges drapés sur les épaules de l'ourlet de la jupe. La jupe portefeuille avait une décoration argentée en forme de broche centrée à la taille, entourée de parles qui flattaient sa silhouette de sablier YY. 5 bienfaits de la danse sur la santé De nouvelles pratiques de danse aux vertus thérapeutiques libèrent le corps des interdits de plaisir. Elles inaugurent un nouveau rapport à nous-mêmes et à l'autre, permettant de nous renouer pleinement avec notre potentiel. Danser pour le plaisir, c'est bien si cela permet en prime de prendre soin de sa santé. C'est mieux. En effet, la danse permet non seulement de se dépenser et d'exprimer sa créativité, mais aussi de booster son orgasme. 1. Prendre soin de son corps comme toute activité physique La danse permet de remodeler ou d'affiner sa souloite dans la bonne humeur. Non seulement on renforce ses muscles, mais on améliore sa posture. La danse favorise aussi l'endurance et améliore la souplesse et le souffle car le corps tout entier est sollicité. Des bras aux jambes, en passant par les fesses, les cuisses ou le ventre, les zones les plus sujettes à la cellulite. 2. Booster son cerveau La danse provoque une conversation intime et bavarde avec le corps et le cerveau, revendique la spécialiste dans son ouvrage. Non seulement elle permet de brûler les calories, mais aussi très bénéfique pour notre psychisme. En effet, la plupart des styles de danse sont basés sur l'apprentissage de pas et de chorégraphie. La capacité de concentration, la mémoire et l'attention sont essentielles. Il faut être capable d'observer les gestes à reproduire, de retenir les enchaînements, puis les restituer. Et rien de tel pour entretenir un esprit vif et à l'air. 3. La danse améliore la posture, l'équilibre, la souplesse articulaire. C'est important. La danse est également la pratique des étirements au gainage des abdominaux et permet qu'elle renforce les muscles de la chaîne dorsale. La danse améliore notre posture et nous aide à nous tenir plus droit au quotidien. 4. La danse entretient la mémoire. Il n'y a pas que le corps qui travaille, le cerveau aussi pour retenir l'enchaînement des pas et la chorégraphie. Reproduire les bons gestes et restituer à bon escient. 5. Renforcer la confiance en soi et booster sa libido. Bouger aide à sentir le monde autour de soi, à avoir conscience de soi, mais aussi tout simplement à se plaire. Certains styles de danse comme la pole dance, twerk, zouk, salsa, la danse orientale permet de réaffirmer sa féminité et de reprendre confiance en soi grâce à la quantité d'endorphines et d'oxytocines, aussi connues sous le nom d'hormones du bonheur, qui sont libérées. Les différents exercices permettent de se réapproprier son corps pour renouer avec le plaisir de bouger, donc indéniablement. C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Dejanière. A la prochaine et surtout, gardez votre passion pour la mode africaine. Bye bye! Sous-titrage ST' 501